démocrates africains peuple du monde entier les amis du congo bradaville nous sommes le dimanche quasiment on peut dire le dimanche 8 octobre 2017 et nous sommes ici à toronto au canada et nous allons parler rapidement de quelques nouvelles on sera parlant de ce soir parce que il était certain qu'il fait tard en europe et éventuellement en afrique certainement les gens doivent déjà dormir mais nous voulons toujours dans notre façon de faire des choses on aimerait essayer de voir un peu s'il ya quelques amis qui sont en ligne éventuellement nous aimerons les invités et tous à suivre la vidéo avec nous toujours dans notre stratégie qui consiste à donner des informations sur la situation du congo bradaville d'une manière particulière et de l'afrique enfin du de l'afrique d'une manière générale donc veille nous excuser rapidement nous allons voir s'il ya quelques amis qui sont en ligne et puis nous allons certainement les invités qu'ils puissent se joindre à nous pour suivre cette vidéo avec nous voilà donc c'est un peu c'est un peu ça voilà bon voilà donc nous allons rapidement parler des promesses que denis sasungesso avait déjà eu à faire vous vous souvenez en 2010 quand le congo bradaville avait été catégorisé comme un pays ppte c'est à dire pays pauvres très endettés éventuellement c'est cette période qui avait donc pendant cette période le congo avait donc bénéficié d'un effacement de la dette on peut dire 60% de la dette du congo bradaville avait été effacée en 2000 en 2010 et nous avons tous suivi le discours que denis sasungesso avait fait mais 2010 ce n'est pas loin vous voyez nous sommes en 2017 donc on peut dire six ans et demi ou sept ans et demi après qu'est ce qui s'est passé avec tout l'argent que le congo avait reçu et avec l'effacement de la nous allons donc écouter la promesse que ce même criminel denis sasungesso avait eu à faire en 2010 quand il avait reçu le prêt du fonds monétaire international éventuellement quand la dette du congo avait été allégé par tous les créanciers de ce pays nous allons donc l'écouter et nous allons donc continuer la vidéo donc permettez nous de pouvoir tourner la vidéo et nous allons donc vous faire c'est cette section que denis sasungesso parlait lors de son entretien sur la télé congo le fait qu'on ait atteint ce point d'achèvement et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement du poids de la dette c'est cela la question l'allègement du poids de la dette et pour atteindre cet objectif nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays la gouvernance la gestion sérieuse de manière générale la lutte contre la corruption etc ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devons que nous devons honorer nous devons continuer d'appliquer ces réformes nous devons continuer d'appliquer ces réformes nous ne devons pas un cadeau comme ça que maintenant c'est fini on a tout gagné, on peut dormir et puis les bienfaits vont tomber nous avons obtenu l'allègement de la dette c'est là nous devons engager de sérieuses réformes, continuer à travailler, à mettre de l'ordre dans l'administration à mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple je suis sûr que les bienfaits vont bon voilà on va retourner la caméra voilà démocrate du monde entier comme on vous a toujours dit nous aimerons toutefois que nous parlons avec vous nous parlons avec preuve nous tenons Denis Sassou Nesso l'accord de coup par tout ce qu'il a dit lui-même vous avez suivi ce discours qu'il avait passé en 2010 oui le Congo a obtenu l'allègement de la dette vous voyez et il parle il faut que nous nous devons mettre en place des véritables réformes éventuellement des réformes de gouvernance de la bonne gestion de la lutte anti-corruption et éventuellement le peuple va apprécier et va bénéficier alors démocrate du monde entier des amis du monde entier on va pas nous prendre comme des malades comme des fous vous voyez cela est sorti de la même du même type Sassou Nesso il a dit Sassou Nesso dans ce discours que je venais de vous faire écouter problème de gouvernance oui le Congo a eu beaucoup de problèmes de gouvernance mais sous le même type sous le même garde le criminel dictateur Denis Sassou Nesso vous entendez de sa propre voix oui nous allons mettre des véritables réformes des engagements que nous allons respecter des engagements sur la gouvernance sur la gestion éventuellement nous allons donc lutter contre contre la corruption mais qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui la corruption est partie au Congo d'une manière exponentielle beaucoup des affaires Genvor Trafigura Grincor Sandance le pétrole congolais qu'on est en train de pironner partout par là bref le Congo est en faillite aujourd'hui avec peu de temps nous avons déjà expliqué qu'il y a eu au moins quelques 14 000 milliards des réserves qui étaient au niveau de la BAC mais ces réserves ont disparu parce que Denis Sassou Nesso savait déjà de l'arrivée de la phase 3 des Nations Unies notamment de la phase qu'on appelle Afritac un programme des Nations Unies qui consiste à vouloir revaluer les besoins macroéconomiques des états éventuellement de pouvoir apporter des solutions vous voyez et ce qu'il a fait il est allé donc récupérer les 14 000 milliards donc ce même discours là de Denis Sassou Nesso on l'a déjà entendu en 2010 quand vous venez d'écouter ici on l'a tous entendu la programme de gestion mais l'homme est incapable de mettre en place une véritable gouvernance l'homme est incapable de mettre en place un véritable programme de gestion l'homme est incapable de mettre en place un véritable programme d'anticorruption alors qu'est-ce que nous allons faire avec ce genre de type ? c'est une poubelle Sassou une véritable poubelle qu'il faut mettre dans un sac à poubelle noire hermétiquement fermé l'immerger dans le fleuve Congo c'est ce qu'il faut faire à Sassou c'est ce qu'il faut faire à ce criminel là parce que quand nous repartons dans ces discours de criminel Sassou nous écoutons tous ces baratins qu'il vient de mentionner et il arrive à la fin de dire et le peuple va en bénéficier ça nous donne l'envie de vomir sur ce regard vous voyez c'est un compatriote démocrate du monde entier vous voyez aujourd'hui il a placé le pays où vous avez des générations et des générations qui continueront à payer cette dette du Congo vous avez vu la mission du Fonds monétaire internationale est passée on nous parle seulement de 10% et de 110% de presse sur le PIB des dettes litigieuses ont été écartées dans la gestion de ces calculs et aussi des arriérés sur des intérêts dont un certain nombre de dettes accumulées jusqu'en 2014 ça n'a pas été considéré la dette intérieure est carrément ignorée pour le moment mais sur quelle base le Congo va-t-il bénéficier d'un nouveau prêt du Fonds monétaire international et où sont partis les 14 000 milliards de francs CFA des réserves en liquide qui se retrouvent au niveau de la BAC et Sassou arrive à payer les salaires et personne ne se pose la question où est-ce qu'il a eu cet argent qu'il a payé les salaires alors chers compatriotes démocrates au monde entier quand nous devons nous pour peuple congolais devons arrêter de parler de Sassou comme quelqu'un qui peut apporter la solution pour le problème du Congo Sassou est un assassin un criminel qu'il faut détruire qu'il faut détruire qu'il faut enlever de là voyez chers amis voilà rapidement nous allons vous faire passer quelque chose d'autre que nous avons trouvé qui était nécessaire un instant c'est incroyable ça bon chers amis rapidement nous allons vous passer euh une information qui est très capitale nous avons déjà passé cette information très capitale éventuellement dans cette relation de coopération qui est en train de vouloir se faire entre le Congo blablabla parce que vous savez dans la négociation que Sassou est en train de vouloir faire avec le FMI il arrive toujours à compter sur le pétrole à vouloir accuser le pétrole donc éventuellement la chute du baril du pétrole comme le point le plus frappant qui a emmené la crise économique et l'apocalypse économique au Congo or c'est pas cela parce que vous avez vu que quand il a reçu beaucoup d'argent la légion de la dette en 2010 il n'y avait pas cette affaire de problème de baril du pétrole le problème de baril du pétrole est arrivé dans les années 2014 vous voyez ces compatriotes vous voyez mais dans chaque négociation que Sassou arrive à faire ce que nous avons tendance à remarquer donc en même temps que nous sommes en train de tenir cette conversation je suis en train de de vous chercher une information une information très cruciale que j'ai pensé qui pouvait être nécessaire à présenter au peuple comorais donc un instant s'il vous plaît chers compatriotes donc pendant que l'on rentre là-dedans je vais donc vous présenter ce document donc dans les calculs c'est toujours le pétrole qu'il faut gager donc qu'est-ce qu'il fait dans ces baratins ces programmes de manipulation il arrive toujours à vouloir expliquer au FMI que oui nous pouvons arriver à rembourser tout l'argent que nous allons prendre on augmente éventuellement en essayant de booster la production du pétrole congolais mais ce programme de production congolais et ce compatriote le quart est un véritable malin il a déjà tout programmé tout en sachant que la phase 3 du FMI internationale devait arriver qu'est-ce qu'il fait il va donc prendre les réserves qui se retrouvent au niveau de la BAC les caisses sont complètement vides il vide toutes les caisses de l'Etat et il sait que quand éventuellement le fonds international va arriver on dit bon voilà certains pays qui ont des difficultés économiques ils n'ont pas de moyens on n'a pas de choix de pouvoir l'aider et en ce moment là qu'est-ce que Sassou va faire Sassou va donc essayer de parler de pouvoir booster la production qui nous permettait donc d'avoir un peu des fonds pour essayer de refinancer un certain nombre de programmes éventuellement le remboursement de la dette donc tous ces programmes de booster la production pétrolaire il l'a déjà bien calculé vous voyez l'homme voilà pourquoi on dit Sassou est très mauvais ce compatriote nous allons vous faire passer un document rapide que nous allons tous regarder et éventuellement nous sommes ici à la page 10 et nous allons revenir tout à l'heure mais nous allons repartir à la première phase à la page numéro 1 nous allons vous présenter ce document là c'est un document qui parle les potentialités pétrolières du Congo de demain vous voyez ce compatriote c'est un document confidentiel confidentiel du ministère des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères du ministère des mines et énergie du common à la ville et même de la présidence de Sassou un document très confidentiel mais nous avions l'obtenu c'est une façon de leur dire que nous avions percé votre système nous nous maîtrisons parfaitement votre système et nous nous sommes en train de contrôler plusieurs informations dans ce système. Mais ce qui est plus important, cher compatriote, c'est un document qui parle des prévisions, des potentialités du pétrole du Congo, mais ce qui nous intéresse ici, c'est éventuellement cette page, la page numéro 10 que je suis en train de chercher, et nous allons donc développer sur la page numéro 10 et éventuellement nous allons voir de quoi réellement cette page nous parle. Voilà, donc rapidement, voilà, c'est cette page-là, cher compatriote. C'est la page 10 qui nous intéresse ici. Bon, quand vous essayez de voir, l'homme avait déjà programmé de booster la production congolaise. Si nous voyons ici, si nous voyons production additionnelle, entre 2015 et 2020, le Congo devait atteindre 375 000 de barils de pétrole par jour. Éventuellement, on comptait sur les champs, les nouveaux champs qu'on venait de trouver, Marine 12 et éventuellement Moe Bilondo. Et puis, on allait donc booster encore la production jusqu'à 500 000 barils par jour. Voilà. Et là, on nous parle quand on a ajouté les champs comme les champs de Nzasi, de Luango, etc. Mais encore, ce qui est très intéressant, ils ont déjà promis encore la production après 2025. Donc, nous essayons de voir la production horizontale entre 2025 et 2030. Ils ont donc programmé de booster la production entre 600 000 et 700 000 barils de production par jour. Donc, ça a dû faire quasiment trois fois la production actuelle. Chers compatriotes, oui, bonsoir, ma soeur, bonsoir, ma soeur Elbutaya. Vous venez là de voir la démonstration. Donc, les gens là, Sassou, il a déjà tout programmé. Et quand il vous parle, oui, le Congo, l'émergence jusqu'en 2025. Nous nous souvenons de ce fameux discours, l'émergence jusqu'en 2025. Éventuellement, les hommes, quand ils ont boosté cette production qu'ils ont déjà programmée, nous passerons là, présentement, puisque nous sommes déjà en 2017, nous pouvons considérer que le Congo produit quasiment 500 000 barils par jour. Et là, pour attisser le Fonds monétaire international, si vous voyez dans le discours, dans le communiqué, on parle, oui, des concepts, on parle un peu de booster, éventuellement, c'est cette production-là, booster cette production-là. Vous voyez ? Donc, Sassou a déjà programmé. Donc, quand il va booster entre 2025 à 700 000 barils de production par jour, qui est quasiment propre à la production aujourd'hui, il pense donc obtenir les garanties au niveau du Fonds monétaire international, éventuellement, qu'il puisse donc obtenir le prêt qu'il est en train de chercher. Mais, comme vous venez de le voir, déjà en 2010, dans son discours qu'il venait de nous montrer, que je venais de vous montrer tout à l'heure, il a déjà fait les mêmes discours que, voilà, nous allons mettre en place des véritables programmes de la gouvernance, de la gestion, de la lutte anti-corruption. mais, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait, plein d'escondales. Oui, vous voyez, son fils et ses filles et tous ceux qui sont tout autour de lui, tout ce monde sont en train de... 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 Ah oui, ben, écoutez, monsieur... monsieur Victor Temperance, Steven Kiwango, oui, nous ne sommes pas là pour... 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 pour les tuer, parce que nous n'avons pas ce pouvoir de tuer un individu, mais, nous sommes là pour présenter la documentation au peuple congolais, aux démocrates du monde entier, à toute cette élite africaine, pour que les gens puissent comprendre que nous ne sommes, nous ne venons pas parler dans le vide, dans ce combat qu'ils sont en train de mener contre la dictature, contre le pillage des richesses du Congo-Branaville et de l'Afrique d'une manière générale, vous voyez, nous venons là présenter des faits, nous venons là présenter de la documentation, nous venons là présenter des archives pour que le monde se souvienne que éventuellement ces mêmes présidents que nous appelons des présidents poubelles, des présidents des reptilières, qui sont là pour avaler des petites souris, éventuellement les souris s'y représentent le peuple, ont déjà eu affaire, les mêmes types de promesses dans le passé, ont déjà eu à prononcer les mêmes types de discours, vous voyez, voilà pourquoi nous partons fouiller dans pas mal de publications des uns et des autres et éventuellement nous essayons de ramener ceci au peuple et que le peuple puisse se regarder et apprécier. Et aussi, tous ces leaders de ce monde qui ont une vision du changement, c'est-à-dire du changement positif, positive, du changement positif, du changement avec une nouvelle jeunesse qui a une nouvelle vision, une nouvelle direction. Et si seulement ces leaders sont intéressés à travailler avec toute cette jeunesse et la nouvelle vision, en ce moment-là, ces leaders-là nous apporteront leur soutien. Voilà pourquoi nous prenons les documents et nous avons donc changé la méthodologie parce qu'autrefois quand on ne parlait sans pourtant présenter la documentation, les gens nous prenaient certainement pour des gens qui n'avaient aucune connaissance. mais nous présentons ce document comme des supports pour soutenir notre discours, pour soutenir notre façon de pouvoir faire passer le message au peuple et aux élites de ce monde. Voilà pourquoi dans cette affaire du Congo, dans le pillage du Congo, dans la destruction du Congo, dans le vol organisé, la mafia organisée de criminels de Nisasungesso, il est très important que nous puissions présenter au monde entier les discours que Sasu a déjà eu à prononcer, la documentation que nous obtenons parce qu'il faut arriver à dire que nous arrivons à percer ce milieu-là, ce milieu-là qu'ils ont pensé autrefois était indestructible, nous arrivons à le baiser, nous arrivons à dénoncer tout le système qui a mis en place. Et voilà pourquoi nous avions déjà dit que Sasu comptait sur la pollution pétrolaire, il a boosté. mais avant même que le Fonds Monétaire International ne vienne, ils le savaient que la phase 3 devait arriver, ils le savaient qu'il fallait déjà préparer la production du lendemain pour essayer d'attisser éventuellement la compassion de tout cela qui venait à Bradaville pour essayer de revoir le système macroéconomique du Congo, éventuellement le pétrole serait donc un moyen. Donc vous comprenez que l'homme n'a qu'un seul argument, le pétrole, il n'a pas une autre alternative, vous voyez ? Les autres alternatives qui existent comme le bois, les autres munéraires, et ça, il les a mis dans un terrain reculé, spatialement contrôlé par sa famille. Éventuellement, nous avons des gens comme Henri Nzombo qui sont très impliqués dans le domaine du bois, vous voyez ? Et les autres munéraires, éventuellement, tout cela est géré par sa famille. Mais il essaie de mettre au centre de toute discussion, de toute négociation, le pétrole. Il essaie toujours de blâmer le pétrole alors que nous avons vu des pays aussi qui ont le pétrole mais qui arrivent quand même à bien faire, vous voyez ? Et quand nous essayons de basculer par exemple le niveau de la dette qu'on venait à nous présenter un peu partout dans le monde, d'un certain nombre de pays africains, éventuellement le pays de la sous-région, on voit que le Congo a quasiment plus de 6 000 milliards selon la documentation que le système criminel et dictatorial du Congo a présenté aux représentants des fonds monétaires internationaux qui étaient à Brazzaville, vous voyez ? Mais quand nous accumulons les trucs comme la dette intérieure, vous voyez ? Des dettes litigeuses qu'ils ont intitulées dans la documentation, dans leurs communiqués, quand nous essayons aussi de voir tout ce qui sont les intérêts, par exemple pour l'affaire Comis-Saint-Pex, vous voyez ? Et aussi plusieurs dettes qu'ils n'arrivent jamais à exprimer, on se rend compte que la dette du Congo va arriver, va arriver entre 250 et 275% du PIB congolais, vous voyez ? Entre 250 et 275% du PIB congolais. Maintenant, quand nous avons affaire à un tel monsieur, il n'y a pas parlé, on ne peut pas parler en termes de dialogue, vous voyez ? On ne peut pas parler en termes de négociation avec un tel individu, on ne peut pas parler en termes de collaboration avec un tel individu, il faut parler de la destruction de cet individu, vous voyez ? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à tout Congo et tous ceux qui veulent monter dans le chemin de ce dialogue qu'on est en train de vouloir nous faire avaler, sont en train de passer par un mauvais chemin parce que le discours, le dialogue, l'on le tient avec Denis Sassoumesson ne sera en aucunement la solution à ce problème-là parce que nous voyons que l'homme revient au fur et à mesure, il répète les mêmes erreurs, c'est un récidiviste, vous voyez ? Donc on ne peut pas compter sur les récidivistes, un type de la grandeur d'une initiation de Sassoumesson, il faut parler plutôt en termes de destruction, quelles sont les stratégies que nous, peuple congolais, nous allons mettre en place pour détruire Sassoum, pour détruire le système criminel, il faut que nous parlions en termes de destruction, on ne peut plus parler en termes de médiation, on ne peut plus parler en termes, si vous voyez, de la diplomatie avec un dictateur, avec un dictateur, il faut parler en termes de langage, en termes d'équilibre des forces, en termes de frapper le dictateur, quand vous avez l'opportunité, un dictateur, on le frappe, on le détruit, on l'élimine, vous voyez, ses compatriotes, mais on ne peut pas parler en termes de s'asseoir face à face avec le dictateur, et c'est nous, nous, nous optons sur ce genre de terrain, c'est-à-dire, il faut être dur, il faut être carré avec un dictateur, parce qu'un dictateur, il n'a jamais de langage, il n'a jamais d'opportunité, un dictateur, c'est un vénin, la dictature, c'est un vénin, et celui qui incarne la dictature est un véritable serpent, vous voyez, et quand il glisse à n'importe quel moment, voilà pourquoi Sassou est venu au Congo avec plusieurs plans, plusieurs dialogues, ça n'a jamais fonctionné, parce qu'il utilise son caractère reptilien de glisser entre les hommes, et quand il a l'opportunité de vous avaler, il vous avale, vous voyez, chers compatriotes, voilà pourquoi un reptilien de la forme de criminel Sassou, on ne peut pas parler en termes de négociation, mais non, rapidement, je vais vous présenter un petit discours que j'ai pu retrouver ici, je ne sais pas si je serai encore rapide de le retrouver, et je vais essayer de voir si je vais réellement le retrouver, bon, il faut qu'on change, excusez-moi si les compatriotes, juste un instant, je suis en train de vouloir vous expliquer un discours tenu par un collaborateur, celui qui fut un collaborateur du pasteur Ntoumi, et nous allons certainement tous écouter ce qu'il va dire sur ça, et éventuellement, c'est monsieur Chris Wallembo, vous voyez, Chris Wallembo, dans un instant, chez compatriotes, et tout ce que nous suivent, nous aimerons toujours parler avec plus des preuves, vous voyez, dans la même pointe que nous, ce sont les documents, on va essayer de lire et tout ce que les compatriotes ont écrit, ok, bon, il y a une question quand même très intelligente qui nous a été posée, est-ce que malgré tous les dossiers qu'ils n'ont pas pu avoir, pourrait-il lui accorder ce prêt pour cette année, c'est une question posée par madame Stella Loutaïa, bon, écoutez, chez compatriotes, démocrates du monde entier, nous avions répondu dans l'une des vidéos sur ces questions, la phase 3, quand nous essayons de voir la documentation fournie par le Fonds Monétaire International, notamment la région de l'Afrique Centrale, et quand on parle de l'Afrique Centrale, on parle réellement des pays de la CEMAC et on ajoute quelques pays comme la République démocratique du Congo qui fait partie de la zone monétaire CEDAC et puis le Burundi, donc quasiment on parle ici de 9 États, vous voyez, c'est un programme établi par le Fonds Monétaire International, ce programme, cette zone de l'Afrique Centrale est classifiée dans la zone qu'on appelle AFRITAC, dans le programme de l'AFRITAC, l'AFRITAC, c'est, si on peut dire, c'est un bureau décentralisé de Fonds Monétaire International et qui est basé à Libreville au Gabon, et donc ce bureau avait été créé en 2007, et quand vous partez voir la phase 3 du programme du Fonds Monétaire International dans les pays de l'AFRITAC que nous sommes en train de parler ici, c'est une, la phase va débuter entre novembre 2017 et avril 2022. Donc, nous avions déjà commencé de voir les programmes d'évaluation et les programmes d'approbation dans plusieurs pays, par exemple, le Cameroun, le Gabon, ainsi de suite. Ils sont même passés en Guinée et au Quatorial, mais il n'y a pas encore une décision qui a été prise. Mais les subventions de ce programme, comme on l'a dit, ça va commencer à partir de novembre. Donc, bien avant novembre, il vaut bien que les responsables de ce programme ou ceux qui sont affiliés à ce programme passent dans les pays pour faire des investigations, pour voir la documentation, pour voir les états macroéconomiques éventuellement décidés sur le montant du prêt. Vous voyez ? C'est ce qui a été fait dans tous ces pays-là. Et au Congo, ils sont aussi arrivés. Maintenant, pour les pays qui ont déjà été approuvés, puisque le programme commence à partir de novembre, donc nous considérons qu'à partir de novembre, ils vont commencer déjà à recevoir les prêts pour les pays déjà approuvés. Maintenant, pour le cas du Congo-Branaville, nous ne pouvons pas encore dire quand est-ce le Conseil d'administration du Fonds monétaire international va se réunir. Vous voyez ? Parce que nous ne méchisons pas ces programmes-là. Le jour où le Conseil d'administration du Fonds monétaire international va se réunir, c'est ce jour-là qu'une décision va être prise. Vous voyez ? Et si jamais la décision elle est prise, que le Congo est approuvée, nous voyons tellement mal que le Congo ne puisse pas recevoir ce prêt avant décembre. Si seulement si le Conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve cela. Mais encore, il y a une chose que nous sommes en train de dénoncer. Éventuellement, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international ne décide que sur le rapport que le service préliminaire a rédigé. éventuellement, c'est le rapport que M. Abdul, celui qui a conduit la mission du Fonds monétaire international au Congo, va donc présenter au Conseil de l'administration. Or, ce rapport-là, il présente beaucoup de zones d'ambres dans ce rapport. Parce que, un, on considère le Congo comme étant un pays qui ne doit qu'à 110% de son PIB. Deux, on ne sait même pas combien sont élevés aux dettes litigeuses. troisièmement, on ne mentionne en aucun moment la dette intérieure d'une manière générale. On ne le dit pas. Vous voyez, c'est compatriote. C'est là où on dit qu'il y a du flou. Parce qu'on ne peut pas évaluer l'état macroéconomique d'un pays sous, s'ils n'ont pas, vous voyez, les valeurs réelles de ces dettes litigeuses-là, que le Congo n'a pas pu fournir la documentation. Mais aussi, nous pensons que les autorités de ce régime criminel et dictatorial de Brazaville ont fait exprès de ne pas présenter la documentation. Parce qu'ils ont la documentation, ils n'ont jamais voulu. Parce que, qu'est-ce qui se passait dans la dette du Congo ? Il y a le ministère des Finances qui partait s'endetté. Il y a la présidence qui partait s'endetté. Il y a le fils de Sassou, Denis Christel, qui partait s'endetté. Il y a Jean-Jacques Bouillard qui partait s'endetté. Il y a tout ce régime, à tout un chacun qui partait s'endetté, en parallèle avec le ministère des Finances. Donc, du coup, certainement, le ministère des Finances n'avait pas beaucoup de contrôle. Mais le grand contrôle, c'est bien sûr, Sassou, voilà pourquoi nous disons, Sassou demeure le pilier de la mafia congolaise. Sassou demeure l'homme qui a organisé tout ce vol, tout ce pillage du Congo-Brabile. Voilà pourquoi nous disons, si nous arrivons à briser le noyau, si nous arrivons à briser le noyau, nous ne pensons pas que les autres vont résister. si nous brisons Sassou. Et quand on parle de briser, nous parlons ici de la destruction définitive, la destruction, et on répète, nous parlons ici de la destruction définitive du criminel et du dictateur Sassou. Et une fois que la destruction définitive du criminel dénissation de cette arrivée, et en ce moment-là, les petits, les autres petits micro-ondes seront donc faciles à capturer. Et en ce moment-là, nous mettons le Congo sur de nouvelles bases et que nous sommes en train d'appeler le Congo de demain, le Congo de meilleur, qui ne va plus seulement se concentrer sur le pétrole comme une façon de pouvoir planifier ces états macro-économiques, mais un Congo beaucoup plus diversifié avec un système économique plus ouvert et aussi éventuellement réouvrir à plusieurs portes à plusieurs congolaires de la diaspora, ceux qui viennent avec des grandes idées pour essayer de pouvoir essayer de booster l'économie, booster le système de l'emploi, parce qu'en fait, c'est ça qui ramène des revenus au niveau du peuple congolais. Vous voyez ces compatriotes. Donc rapidement, ça c'était la question de notre sœur, maintenant on va essayer de voir on va essayer de voir s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc rapidement, je vais essayer de voir si je vais retrouver ça. Éventuellement, ce monsieur Walembo qui est venu parler d'un événement. Bon, écoutez, je crois que ça va nous prendre un peu du temps pour le retrouver, mais je vais vous donner rapidement un résumé. Monsieur Walembo, Chris Walembo, vous le connaissez certainement. Ce monsieur fut collaborateur du passeur Révérend Thoumi et il a préféré rester avec le système criminel et dictatorial du Combo-Branavien. Et ce monsieur là qui fait partie éventuellement de cette coordination de crise de poule, vous voyez, et ce monsieur Walembo fait partie de la coordination de cette crise de poule mise en place par le criminel dictateur Sassou. Et c'est monsieur Walembo qui vient nous parler d'une éventuelle sortie des Nidians du passeur qui va vouloir rentrer à Brazoville et qui va vouloir faire la compagne de ce couloir soi-disant humanitaire qu'il veut vouloir mettre en place et il parle des écuries qui se sont déjà prononcées pour sortir des forêts. Mais nous avions écouté un autre frère, le général Keteka aujourd'hui, qui a fait une très belle intervention que j'ai vraiment très appréciée. Il nous a fait passer un message audio des leaders d'Nsi Loulou qui se retrouvent dans la forêt. Et la réponse d'Nsi Loulou est claire. Les Nsi Loulou proches de passer à Ntoumi ont dit qu'ils ne sortiront pas. Ils vont continuer à lutter jusqu'à la fin parce que ces Nsi Loulou de passer à Ntoumi connaissent bien le système criminel et dictateur de Brazoville avec cette affaire des couloirs humanitaires. Ils ont déjà ouvert des couloirs humanitaires en 2017. Éventuellement, il y a eu des disparitions du but de Brazoville. Nous savons tous ce qui s'est passé avec cette affaire des disparitions du but de Brazoville. Nous le savons. Des compatriotes qui sont venus avec l'escorte de l'agence onisienne du ACR. Mais, ceux-là ont été pris éventuellement abattus, immergés, mis dans des cantonaires et immergés dans le fleuve Congo. Un, il n'y a jamais eu de procès. Vous voyez ? Nous savons aussi les couloirs soi-disant humanitaires qui avaient été ouverts en 1998. Vous voyez ? Vous voyez ? Et nous nous en souvenons encore de ces actes de repression. Tous ces jeunes n'ont jamais aujourd'hui survécu. Ils sont bien passés par ces couloirs. Donc, la repense de Nsi Loulou sont claires. Ils n'ont jamais manifesté la volonté de sortir. Donc, vous voyez, des gens comme des Chris Wallembo qui sont en train de copter pas mal des anciens collaborateurs de Parsonne Tumi qui vivent dans la diaspora, ce sont eux-là qui sont en train de pousser plus des jeunes de poule dans l'erreur de vouloir aller copter. Ce sont eux-là, les gens comme les Chris Wallembo et les Nikfila, tout ce monde et tous ces dignitaires des ministres à coquiner, à se reptilier, un système criminel et dictatorial de Brazzaville, ce sont eux qui sont en train de comploter pour briser le département du poule, pour briser le comparture du département du poule. Nous le savons tous que cette alliance qu'ils ont signée, c'est une alliance de sang, c'est-à-dire que toutes les fois que Sassou ou les membres de sa famille auront envie de légitimer leur pouvoir, leur seule façon de légitimer, c'est d'aller s'attaquer aux populations du poule. Donc, c'est une alliance du sang qu'ils ont signée. Vous voyez ? Maintenant, quand M. Chris Wallembo parle des écuries, mais nous ne savons pas de quelles écuries parce que dans notre intervention de notre frère Keteka depuis l'Allemagne, il a dit, il a fait passer un message audio où le Nijan Siloulou, l'un des responsables du Nijan Siloulou dit qu'il n'y a jamais des écuries. Les gens savent déjà, les gens écoutent, les gens savent, connaissent bien ces gens-là. Donc, ils n'ont jamais envie de sortir, ils vont continuer à lutter parce qu'ils sont dans leurs doigts. ce que nous voulons expliquer au monde entier, que démocrates du monde entier, peuples du monde entier, les Nijan Siloulou ne sont jamais armés. Tout ce qu'ils ont, ils les ont récupérés de la place, ils les ont récupérés auprès de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est Sassou. L'oppresseur, ce sont les criminels et les dictateurs de Sassou. Les Nations Unies, tout ce monde, parlent de plusieurs rapports. Les États-Unis ont fait un rapport des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme au niveau du Congo. Donc nous connaissons que le violent au Congo, ce ne sont pas des Nijan Siloulou, ce n'est non plus le pasteur Ntoumi. Parce que le pasteur Ntoumi, il était dans la forêt, il était chez lui. Mais on est allé l'attaquer et comme un bon citoyen, quand un pays étranger vient vous attaquer ou quelqu'un de l'extérieur vient vous attaquer chez vous, je crois que vous avez bien envie de vous défendre et de défendre les membres de sa famille. Et vous êtes là, en ce moment-là, dans le droit de légitime défense. Et c'est cela que les Nijans Siloulou savent. Parce qu'ils savent qu'ils doivent lutter pour leur survie. Ils doivent lutter pour survivre. S'ils ne luttent pas, ça souvent les massacrer tous, comme d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est anormal pour un homme qui réfléchit de bombarder une population soi-disant qu'on aime avec des armes comme des hélicoptères de combat militaire, des MiG, des chiars et des BMW 21. C'est impossible. Vous voyez ? Donc voilà pourquoi nous le disons d'une manière claire. Sassou ne représente pas la solution du Congo. Maintenant, nous vous proposons la solution. Notre solution, il est claire. Nous savons que l'armée congolaise est une armée typiquement concentrée sur l'ethnie de Sassou Nesso. Donc c'est une armée privée de criminels de Sassou Nesso. Et cela est vérifiable. Tout le monde peut aller vérifier cette information. Tous les officiers supérieurs, 99% des officiers supérieurs sont typiquement allés à l'ethnie proche de Sassou. Ici, nous ne voulons pas ici condamner tous les Moussis parce que les Moussis intelligents ont compris, ont changé de côté. L'ethnie Moussis, l'intelligente, ceux des intelligents ont changé de côté. En ce moment-là, il est resté avec des petits clans. Mais non, dans le programme de manipulation de Sassou Nesso, qu'est-ce qu'il vient vouloir faire ? Puisqu'il est laché par les vrais Moussis, les Moussis intelligents, les Moussis qui commencent à comprendre que cet homme est là pour détruire même l'ethnie Moussis. Il met en danger l'ethnie Moussis. Les Moussis intelligents sont partis. Et l'homme, dans son plan de manipulation, qu'est-ce qu'il fait ? Il va donc s'attaquer au peuple Congo et là, il vient donc créer une alliance. Vous voyez ? Donc, Sassou va maintenant seulement compter sur la nouvelle alliance qu'il vient de créer avec les Congos et les Laris éventuellement est une alliance qui est un peu salée avec les TK à l'intérieur, avec éventuellement l'arrivée du roi Makoko et ainsi de suite. Peuple congolais démocrate humanitaire et suivez bien nos analyses. Sassou est lâché par les Moussis intelligents, les dignitaires Moussis qui savent que l'homme est là pour mettre en danger l'ethnie Moussis. Donc, dans le plan intelligent de Sassou, il s'attaque au peuple congo et après, il va essayer de créer une alliance de paix, une alliance de sang qui va faire semblant. Et dans cette alliance, il s'acoquine autour de lui le peuple TK. Donc là, il va donc vouloir essayer de se faire soutenir par le peuple congoïnari, par le peuple TK, un peu de Moussis et il va continuer à régner, sa famille va continuer à régner. Éventuellement, son arme, c'est la corruption, la corruption à haut niveau. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, Sassou n'est plus la solution. Un quelconque dialogue ne sera jamais la solution parce que Sassou va encore aller s'attaquer au peuple du Pôle. Il le fera. Il l'a fait trois fois déjà. Il va encore le faire. La solution, nous détruisons Sassou. C'est ça la solution. Nous détruisons Sassou. Et quand nous détruisons Sassou, nous allons donc demander à des pays qui veulent nous aider, ceux qui veulent nous aider, de nous venir avec 40 000 casques bleus au Congo. Ça, c'est l'une des solutions. On va vous proposer la deuxième solution. Avec 40 000 casques bleus au Congo pour pacifier le Congo. Une fois que le Congo sera pacifié, et en ce moment-là, le Congo peut se redémarrer sur des nouvelles bases. Une autre solution. Sassou veut le dialogue. Oui, il veut le dialogue. Premièrement, au lieu de s'attaquer aux jeunes qui sont en train de se défendre avec leurs fusils de chasse, nous allons commencer à désarmer Sassou. Il faut désarmer Sassou. Parce que l'homme le plus armé armé jusqu'au dents au Congo-Branaville, c'est Sassou. Nous allons complètement désarmer Sassou. Pour désarmer Sassou, nous allons donc faire venir quelques pays qui veulent nous aider sous l'étiquette de casque bleu. Parce que, ça c'est d'une manière générale, c'est de cette façon que nous allons procéder comme on veuille ou pas. Parce que l'homme, il est surarmé, il est armé jusqu'au dents. Pour arriver à complètement effacer, à purifier cette armée qu'on lève, il faut forcément qu'on fasse venir une force extérieure. Mais là, nous parlons en termes de démocratie, en termes de logique démocratie, en termes de droit de l'homme et de droit. nous allons donc faire venir une organisation, même si, pour le moment, on ne peut pas trop compter sur l'ONU, mais pour le moment, nous ne pouvons que parler dans ce terme. Vous voyez ? On fait venir 40 000 casques bleus au Congo-Brazzaville, la mission de ces casques bleus c'est désarmer une fois que les casques bleus s'installent à Brazzaville, nous donnons trois mois pour le désarmement complet de l'ONU, et nous comptons à partir de novembre, décembre, janvier, ce sont les trois mois de désarmement complet de l'ONU. Une fois que le désarmement complet de l'ONU est lieu, nous nous rassurons que, et nous considérons que l'arrivée des 40 000 casques bleus ne fera plus exister l'armée corolaise, parce que ça, c'est la réalité. Il faut briser cette armée. Il faut briser la police, il faut briser l'armée congolaise, il faut briser la gendarmerie, parce que tout ça, c'est à coquiner un système et un homme. Donc, l'arrivée des 40 000 casques bleus au Congo permettra, un, le désarmement complet et rapide de Nesazoumesso. Nous leur donnons trois mois pour le désarmement. Nous connaissons où se trouvent toutes les armes du Congo. Nous leur donnerons les cartes et les endroits et toutes les informations. Ils iront tout récupérer. On brise l'armée, les 40 000 casques bleus vont travailler comme l'armée du Congo pendant cette période. Mais nous allons financer cela. Parce que rien n'est gratuit chez compatriotes. On le dit d'une manière claire. Nous allons financer ça. Vous voyez ? Et une fois que c'est désarmé, puisque certains Congolais ne veulent pas aller dialoguer ailleurs, en ce moment-là, on va dialoguer au Congo. Ça sera donc la conférence nationale numéro 2. Sassou n'aura pas le pouvoir parce que l'arrivée de casques bleus au Congo va donc récupérer tout le pouvoir de Sassou. On récupère le pouvoir à Sassou. Une conférence nationale numéro 2. Parce que l'armée congolaise n'existe pas, la zone armée n'existe pas, les 40 000 casques bleus assurent la sécurité du Congo et la sécurité de tous les intellectuels congolais qui viendront à la conférence nationale numéro 2. Et c'est la conférence nationale numéro 2 que les congolais décideront de l'avenir de Denis Sassou Voilà un peu le grand problème que nous tenons à dire et ça c'est l'une des solutions nous allons proposer la deux propositions et c'est au congolais de voir et de prendre la décision. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir et nous vous souhaitons une bonne soirée et que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse les femmes du Congo les femmes congolaises que les femmes congolaises se lancent dans ce combat comme nous voyons nos mamans du Togo comme elles sont debout avec les hommes pour chercher la chute de Fort Narsing Bay éventuellement un système criminel et dictatorial qui a ancré ce pays et nous appelons aussi nos mamans au Congo de s'unir ensemble avec nous avec la jeunesse congolaise et de continuer à lutter. Nous tenons à dire un grand bonjour à tous les jeunes de Portes Noires qui nous soutiennent dans ce combat les jeunes de Sessette de Dany les jeunes de Mboko et de Mota les jeunes de Siafoumou les jeunes du Grand Marché éventuellement de Tous-Pontes Noires ceux de Brazzaville aussi un grand bonjour ceux de Mkai, Madjingu de Wesso de Mfondo de Moussaka les jeunes de Kinkala les jeunes de Boko et éventuellement les jeunes du Congo Brazzaville de manière générale et Dieu nous bénisse tous et on se revoit prochainement passez une bonne soirée au revoir et on se revoit de Mboko